bonjour dans cette petite vidéo on se propose de tracer la caractéristique d'un dix, de quelques dipoles, quelques dipoles linéaires et non linéaires on va tracer la caractéristique d'une résistance, d'une diode, d'une capacité et d'une bobine comme des exemples et on va savoir les difficultés majeures qu'on voit qu'on trouve dans cette manipulation là. Pour tracer la caractéristique on utilise un montage très simple c'est celui là, notre dipole c'est celui là, la tension entre ces bornes c'est U, on a un courant I qui parcourt le circuit, on a plusieurs méthodes pour tracer la caractéristique, on peut prélever un tableau, utiliser ici un voltmètre et en série un ampèrmètre et avoir ici un générateur de tension continue variable, de valeur variable, on change la tension et on note U, la valeur de U et I pour différentes valeurs de la tension d'entrée et on trace un tableau et on trace la caractéristique. C'est la méthode simple classique. On a une autre méthode en utilisant un oscilloscope. C'est une méthode rapide qui affiche directement la courbe. Pour faire cette méthode là on utilise ce circuit là avec un générateur de tension sinusoidale. Le D ici nous permet de prélever la tension U et IR nous permet de prélever I car les générateurs, les oscilloscopes nous permet de visualiser juste des tensions et non pas de courant. D'où l'insécité d'une résistance pour accéder à la valeur de courant. Donc on trace la caractéristique, c'est un traçage de U en fonction de UR qui est une image de I. U égale à R0I. Ici on a un petit problème car la masse du circuit est reliée au générateur. Si on veut visualiser U, on branche ici notre X, on branche ce point de dipôle à la chaîne 1 de l'océroscope ou la chaîne 2, c'est la même chose. D'où la chaîne 1 affiche la tension U. Pour afficher le courant, on affiche UR, on doit prélever cette tension là. Le problème c'est qu'on a trois points possibles pour mettre le Y. Si on met Y ici ou ici, on aura zéro car c'est relié à la masse. Donc on a juste cette position là. Or cette position visualise cette tension là qui est E de T et non pas U1. Donc c'est le problème de la masse. Le générateur impose sa masse sur le circuit et donc on ne peut pas tracer U en fonction de I. Mais si on trace ici X en fonction de Y, on va tracer U en en fonction de E qui est UR plus U. Pour remédier à ce problème, on a deux méthodes. La première c'est utiliser un transformateur d'isolement. Comme ceci. On passe sur son symbole. Et ici on a T, ici on a R, on met la masse C ici. Mais dans l'autre côté, on a juste la tension et ici on n'a pas la masse. C'est un isolement de la masse isolateur au transformateur d'isolement. Maintenant, si on utilise le transformateur, on peut mettre la masse de l'océroscope à n'importe quel endroit ici. On va mettre la masse ici. On va mettre Y ici. Et X à cette position là. Maintenant sur X, on a le UR qui est égal à RI. Et sur le Y, on a cette tension qui est égal à moins U. Et si on trace maintenant moins Y en fonction de X, on va avoir la caractéristique de notre diplôme. Le moins Y se fait en utilisant CH2 moins. On a un bouton sur le scéroscope qui indique moins CH2. C'est ce bouton-là, qu'on a ici. C'est moins CH2. Si dans certains labos, on n'a pas le transformateur d'isolement, on peut utiliser une autre technique. En utilisant le même circuit ici, on va utiliser le même circuit R et D, E de T, R c'est UR, c'est le I, R c'est le U, R c'est T. On met ici notre Y. Et ici, on prend cette tension. Et cette tension. Et on utilise un soustracteur. Si on utilise un soustracteur, à la sortie, on aura E de T moins U, qui est égal à UR par loi des mailles. Et on affiche cette loi, ceci, sur X. Maintenant, si on trace Y, qui est la tension ici, qui est U, c'est toujours là. Si on trace U en fonction de X, Y en fonction de X, on obtient la caractéristique. Ce soustracteur-là, on peut utiliser un amplificateur opérationnel, un montage d'amplificateur opérationnel. Et on peut utiliser aussi une carte d'acquisition, comme celle-là. Le mode différentiel nous permet de faire la différence. Maintenant, on va faire ce circuit-là pour une résistance. en considérant le circuit suivant. Voici notre R0. Le dipôle qu'on va utiliser maintenant, c'est la diode. C'est la résistance variable qu'on a ici. Et comme générateur, on va utiliser SA1. C'est la sortie analogique de la carte. Et on va réaliser ce circuit-là. Voici notre SA1. C'est ce point-là, c'est ce fil noir. Le fil noir, ici, entraîne sur la résistance. De la résistance, le fil noir passe sur la deuxième résistance. Et la deuxième résistance, on revient vers la masse. Donc, c'est R0. Et c'est R. C'est la résistance qui permet de visualiser le courant. Et c'est la résistance qu'on utilise pour visualiser la caractéristique. On règle celle-là sur 1 kg. Et celle-là sur 2 kg, par exemple. Oui, sur 2 kg. Maintenant, pour visualiser les tensions, on veut visualiser U de T. U, c'est la tension entre les bornes de cette résistance-là. Donc, on veut visualiser la caractéristique. Ce fil, c'est le fil qui est relié à la masse. Donc, on doit visualiser la tension entre cette borne-là, qui est la même chose ici. Les deux fils verts visualisent la tension U. C'est la tension visualisée sur le canal EA2 et EA4. Le fil rouge visualise la tension SA1, donc c'est E de T. Donc, on a ici E de T, et ici U de T, et la même chose ici. On a U de T. Sur le logiciel Lattice Pro, on démarre notre logiciel Lattice Pro. La première étape, c'est régler le générateur. On active la sortie. Ici, on choisit une tension sinusoidale d'amplitude 5 volts et de fréquence 1 kilo. C'est là, le standard. Puis, dans le paramètre d'acquisition, on sélectionne les entrées qu'on a choisi. C'est EA0, EA2 et EA4. On a choisi ici 2, ici E de T, et ici U de T. On veut faire la différence entre ces deux-là. On utilise ce bouton-là, qu'on a ici. Et on aura le mode différencié. Sur la courbe, ici, on a EA2, qui représente U. On va changer ce nom. C'est U de T. Et la même chose pour le... Ici, le nom, c'est I. Ou c'est UR. On voit le nommer UR. U, 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 R. C'est la tension au borne de la résistance qui permet de visualiser le courbe. Maintenant, on va faire acquisition. On va avoir deux tensions sinusoidales de même fréquence, car le circuit est linéaire, mais d'amplitude différente. Si on change la valeur de la résistance, au lieu de 2, on va choisir 3. Et on fait acquisition avec le bouton F10. On aura une amplitude plus petite sur la tension de UR. Maintenant, on peut... Pour tracer la caractéristique, on doit tracer U. Donc, on retire UR. U en fonction de UR. C'est notre UR. On glisse le UR en dessous de l'axe du temps. Et on va obtenir la caractéristique qui est une droite. On fait le calibrage pour juste voir la totalité de la droite. Maintenant, si on change la résistance, on aura changement de la pente. Je change la résistance dont on veut tracer la caractéristique. Par exemple, ici, c'est 5 Kilo Ohm. On aura une droite. On peut déterminer la pente en faisant la modernisation sur le menu traitement. On glisse la courbe U en fonction de UR, et non pas en fonction du temps. Puis, on choisit le modèle. On a une droite qui passe par le 0, donc c'est linéaire. Et puis, on clique sur calculer le modèle. Et la courbe, c'est U égale à A fois UR. Et A, c'est 4,5. 4,5, ici, représente le rapport des deux tensions. Car on a tracé U qui est égale à RI, la résistance variable, en fonction de UR qui est égale à R0I. Et donc, la pente, c'est U sur UR qui est égale à R sur R0. On a choisi R, c'est 5 Kilo. Et R, le R0, c'est 1 Kilo. Voici le R. Et voici le R0, c'est 1 Kilo. Donc, le rapport, c'est 5. Et on aura ici un rapport de 5. Donc, on obtient la caractéristique de la résistance qui est une droite avec une valeur ici. qui représente le rapport des capacités de la résistance. Maintenant, si on veut, si on veut maintenant avoir la caractéristique d'un autre dipôle, il suffit de changer la résistance qu'on a ici par notre dipôle. Par exemple, on va changer cette résistance. C'est le point qu'on a ici. Par un condensateur. Si on change la résistance par un condensateur. Et on règle, par exemple, le condensateur sur 10 nanoparades. Et on clique sur F10. On aura un ellipse. C'est un peu mal dessiné, mais c'est un ellipse. Pourquoi on obtient un ellipse ? Une ellipse, car on a la tension U. La tension U au borne de l'ellipse, c'est une tension sinusoidale. C'est au borne de condensateur. On a ici notre circuit. Maintenant, c'est comme ça. Comme ça. C'est R. Et ici, c'est C. U est là, conforme à cosinus oméga T. Et le I, c'est C D de U sur T T, qui est égal à C moins CA oméga sinus oméga T. L'équation, on représente ici UR et non pas I. Donc il faut multiplier par R0, par R0, par R0, par R0. Et l'équation de la caractéristique, c'est U sur A, tout au carré, pour isoler le cosinus seul. Puis UR sur R0, c oméga A au carré, et grèves A1. C'est l'équation d'une ellipse. Le petit grand axe, le petit, le demi, le petit grand axe, le demi-petit axe et le demi-grand axe, c'est les constantes qu'on a ici. C'est A et R0, c'est oméga A. Le oméga, il est fixé par la fréquence qu'on a utilisé, c'est de PF, donc c'est de pi x 10 à la puissance 3. Le R0, c'est la résistance qu'on a choisi ici, c'est 1 kg, c'est 10 à la puissance 3. Le C, c'est la même chose, c'est le condensateur qu'on a choisi ici, c'est 10 nano, 10 nano farad. Et donc si 10 à la puissance moins 8 farad, et on peut déterminer A en utilisant la courbe qu'on a ici. En mesurant le maximum ici, c'est à peu près 140, c'est à peu près 140 millivolts. Et ici, à l'extrémité ici, c'est à peu près 5 volts. Et donc on aura A, A c'est 5 volts. Et ici, on peut vérifier que c'est la valeur qu'on a trouvée pour le maximum qu'on a ici. C'est le 140, 140 millivolts. On peut vérifier ici que 140 millivolts, car on a ici le 10 à la puissance 3, fois 10 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 6. 10 à la puissance 6, fois 10 à la puissance moins 8, c'est 10 à la puissance C2pi, fois 5, qui est A, fois 10 à la puissance 3. Avec 3, c'est 6, moins 8, c'est moins 2. 2 fois 5, 2 fois 5, c'est un autre 10, donc c'est 10 moins 1. C'est Pi, fois 0,1. Et donc c'est 300, c'est 3,3,14, c'est à peu près 0,340, 14 volts. Et donc c'est 300 millivolts. Le 300 millivolts, c'est à partir de, ici, de 140 jusqu'à le 140, le 140 ici. Moins 140, c'est le 300. C'est pour le condensateur. On peut faire la même chose pour d'autres dipoles, par exemple pour la bobine. On a ici une bobine de valeur fixée. C'est le même principe toujours. On visualise la tension et le courant. Voici notre bobine. Maintenant, on clique sur F10 et on aura une ellipse. On aura aussi une ellipse. Pourquoi ? C'est la même raison. On a U, c'est un cosinus. U, c'est un cosinus aussi. Un sinus, c'est la même chose. C'est une tension sinusoidale. Et I, c'est l'intégrale, car on a U égale à LDI sur Tt. Donc I, c'est l'intégrale de U sur L. Fois Tt, on aura aussi un sinus. Et le carré va donner une équation comme ceci, avec ici, 1 sur L et non pas C. On aura une forme comme ceci. C'est tout. On a vu maintenant des dipoles linéaires. La résistance, le condensateur et la bobine, c'est des dipoles linéaires. Si on diminue trop la résistance, on va avoir... Ou si on choisit une résistance grande, on aura quelque chose de... C'est des ellipses de plus en plus étroites. C'est comme des droites. Lorsqu'on augmente la résistance trop, on aura ici un terme très négligeable. Donc on aura U égale à la constante. C'est l'équation d'une droite. Et on obtient ici cette droite-là. La même chose, si on aura R très faible, on aura ce terme très dominant devant celui-là. Et donc celui-là, inégligeable. Et donc on aura U égale à cette constante-là. Ce qui va donner une droite aussi. Si on diminue la résistance, on peut diminuer la résistance à des valeurs très faibles. On aura une ellipse aussi. Maintenant, on peut changer la... Cette composante-là, la bobine. Par d'autres dipoles. On peut utiliser des dipoles un peu petits. Là, par exemple, on a ces deux branches. Maintenant, on branche notre composante entre ces deux points. Ce point-là. On peut tester un diode. On peut brancher notre diode ici. Et ici, c'est entre les mêmes lignes. Ce point-là est relié à celui-là. Ce point est relié à celui-là. Et maintenant, si on choisit la résistance, on aura une résistance d'un kilo. Maintenant, si on trace la caractéristique, il suffit de cliquer sur F10, on aura la caractéristique d'une diode. C'est un exponentiel. C'est A plus B exponentiel. Plus B exponentiel oméga T. On peut chercher dans la modélisation. Dans la modélisation, est-ce qu'on associe ? Oui, c'est cette courbe-là. On peut essayer de trouver un modèle non, il n'a pas trouvé de modèle. Il n'a pas trouvé de modèle. C'est la caractéristique d'une diode. D'une diode signal normale. On peut aussi tester d'autres composantes. On met, c'est tout pour ce TP-là. On va en avoir un autre montage sur une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un peu mal dessiné, mais c'est un ellipse. Pourquoi on obtient un ellipse ? Une ellipse, car on a la tension U. La tension U au borne de l'ellipse, c'est une tension sinusoidale. Vous savez, au borne du condensateur, on a ici notre circuit, maintenant, c'est comme ça. C'est R et c'est ici C. Le U, il est conforme à cosinus oméga T. Et le I, c'est Cd de U sur dt, qui est égal à C moins CA oméga sinus oméga T. L'équation, on représente ici UR et non pas I. Donc, il faut multiplier par R0, par R0, par R0, mais c'est le moins. Et l'équation de la caractéristique, c'est U sur A, tout au carré, pour isoler le cosinus seul. Puis, UR sur R0, C oméga A au carré, et grèves par 1. C'est l'équation d'une ellipse. Le petit grand axe, c'est le demi-petit axe et le demi-grand axe, c'est les constantes qu'on a ici. C'est A, et R0, c'est oméga A. Le oméga, il est fixé par la fréquence qu'on a utilisé. C'est de PF, donc c'est de pi fois 10 à la puissance 3. Le R0, c'est la résistance qu'on a choisi ici. C'est 1 kilo. C'est 10 à la puissance 3. Le C, c'est la même chose, c'est le condensateur qu'on a choisi ici. C'est 10 nanoparad. Et donc, si 10 à la puissance moins 8 parade. Et on peut déterminer A en utilisant la courbe qu'on a ici. En mesurant le maximum ici, c'est à peu près 140. 140, c'est à peu près 140 millivolts. Et ici, à l'extrémité ici, c'est à peu près 5 volts. Et donc, on aura A, c'est 5 volts. Et ici, on peut vérifier que c'est la valeur qu'on a trouvée pour le maximum qu'on a ici. C'est le 140, 140 mille. On peut vérifier ici que 140 mille, car on a ici le 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 6. 10 à la puissance 6 fois 10 à la puissance moins 8, c'est 10 à la puissance, c'est 2pi fois 5, qui est A, fois 10 à la puissance 3. Avec 3, c'est 6, moins 8, c'est moins 2. 2 fois 5, c'est un autre 10, donc c'est 10 moins 1, c'est pi fois 0,1. Et donc, c'est 300, c'est 3,3,14, c'est à peu près 0,340, 14 volts. Et donc, c'est 300 millivolts. Le 300 millivolts, c'est à partir de, ici, de 140 jusqu'à le 100, le 140 ici, moins 140, c'est le 300. C'est pour le condensateur. On peut faire la même chose pour d'autres dipoles. Par exemple, pour la bobine, on a ici une bobine de valeur fixée. C'est le même principe toujours. On visualise la tension et le courant. Voici notre bobine. Maintenant, on clique sur F10 et on aura une ellipse. On aura aussi une ellipse. Pourquoi ? C'est la même raison. On a U, c'est un cosinus. U, c'est un cosinus aussi. Un sinus, c'est la même chose. C'est une tension sinusoidale. Et I, c'est l'intégrale, car on a U égale à LTI sur DT. Donc, I, c'est l'intégrale de U sur L. Vois DT, on aura aussi un sinus. Et le carré va donner une équation comme ceci, avec ici, 1 sur L et non pas C. On aura une forme comme ceci. C'est tout. On a vu maintenant des dipoles linéaires. La résistance, le condensateur et la bobine, c'est des dipoles linéaires. Si on diminue trop la résistance, on va avoir... Si on choisit une résistance grande, on aura quelque chose de... C'est des ellipses de plus en plus étroites. C'est comme des droites. Lorsqu'on augmente la résistance trop, on aura ici un terme très négligeable. Donc, on aura U égale à la constante. C'est l'équation d'une droite. Et on obtient ici cette droite-là. La même chose, si on aura R très faible, on aura ce terme très dominant devant celui-là. Et donc, celui-là est négligeable. Et donc, on aura U égale à cette constante-là. Et ce qui va donner une droite aussi. Si on diminue la résistance, on peut diminuer la résistance à des valeurs très faibles. On aura une ellipse aussi. Maintenant, on peut changer cette composante-là, la bobine, par d'autres dipôles. On peut utiliser des dipôles un peu petits. On a, par exemple, utilisé ces deux branches. Maintenant, on branche notre composante entre ces deux points. Ce point-là. Et cette ligne. Par exemple, on peut tester un diode. On peut brancher notre diode ici. Et ici, c'est entre les mêmes lignes. Ce point-là est relié à celui-là. Ce point est relié à celui-là. Et maintenant, si on choisit la résistance, on aura une résistance d'un kilo. Maintenant, si on trace la caractéristique, il suffit de cliquer sur F10, on aura la caractéristique d'un diode. C'est un exponentiel. C'est A plus P exponentiel. Plus P exponentiel, Omega T. On peut chercher dans la modélisation. Dans la modélisation, est-ce qu'on a ceci ? Oui, c'est cette courbe-là. On peut essayer de trouver un modèle. Non, il n'a pas trouvé de modèle. Il n'a pas trouvé de modèle. C'est la caractéristique d'une diode. D'une diode signal normale. On peut aussi tester d'autres composantes. Mais c'est tout pour ce TP-là. On va voir un autre montage sur une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501